bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite nouvelle vidéo vidéo aujourd'hui on va parler des montres notamment des montres breguets parce qu'en fait il y a une vente ou d'enchères Sotheby en ce moment même jusqu'au 9 juin je crois un truc je sais plus exactement mais je crois que c'est ça jusqu'au 9 juin donc après les examens et donc donc si on réussit nos examens on va tous acheter une montre naturellement on va s'acheter les montres des rolex des patek des vacherons des breguets moi c'est plutôt breguet qui m'intéresse mais après ils viennent en vacherons et maintenant tout ça donc c'est une vente aux enchères qui est faite en... ils vendent des newman enfin des montres fous quoi donc je vais vous montrer ça alors je passe sur la scène voilà donc comme ça vous pouvez voir un peu donc là la vente aux enchères elle ressemble à ça donc vous voyez ils vendent des batman des alangenzoneuses mais des richardmines c'est vous dire donc voilà des premières richardmines de Audemars j'aime pas trop Audemars mais j'ai jamais trouvé cette marque bon après c'est personnel comme Rolex en fait chez Rolex il y a qu'une il y a qu'une seule un qu'un seul modèle qui m'intéresse qui vraiment qui pour moi reprend quelque chose enfin deux modèles allez deux modèles c'est la rolex lini midas plutôt la midas avant donc dans les années 60 donc la midas c'est vraiment une montre absolument incroyable enfin c'est un bracelet en fait c'est un bracelet qui est en or de 22 mm je crois c'est toute petite montre mais qui peut être très bien mieux un poignet de femme et un poignet d'homme c'est la même chose et la rolex day date 1803 qui pour moi est la montre du pouvoir en fait des présidents de la puissance la puissance de notre culture de de la beauté de ce qu'on fait parce qu'elle est magnifique cette montre c'est un dessin qui est intemporel c'est juste magnifique vraiment je suis tombé amoureux de ces montres là alors on a une pâte et fille nautilée c'est une toute première j'imagine parce qu'on voit vraiment on voit quand même plus et quand même alors la dectona bien sûr une zénith alors une zénith alors je les déclenage je connais pas trop bien donc je vais pas trop m'aventurer et là alors les alors là bien on en a une qui est alors celle là je l'avais vu dans le livre théorie d'horlogerie allié et on peut voir les décorations qui sont magnifiques très clairement c'est fait à la main alors s'il montre un remontage automatique d'après ce que je voyais il ya qu'on appelle ça une une masse aux sciences et on dirait même ouais c'est juste magnifique en fait et entre 20 000 et 40 000 dollars ouais ouais c'est ce que ça vaut très clairement c'est magnifique patek en fait faut savoir que c'est patek quand vous trente mille mètres c'est une petite montre mais bon moi j'ai mon poignet assez gros donc j'aime bien les grosses montées mais vous allez me dire mais pourquoi t'achètes pas une richard mille ouais bon après laurent ferrier laurent ferrier qui est un horloger très talentueux qui a travaillé chez fp jaune je crois donc d'ailleurs on va voir s'ils sont des fp jaune tiens c'est marrant voilà bah tu sais j'en parlais forcément une fp jaune voilà une toute première ah même pas 2017 on dirait que c'est alors fp jaune pareil je connais pas trop mais c'est en titane je pense être en or rose mais et c'est surtout que le que le mouvement est complètement en or quoi donc c'est qu'il fait la beauté de ces montres là quoi donc nouveau en or je sais pas si c'est une photo du mouvement voilà c'est peut-être remontage automatique bien sûr c'est une montre perpétuelle dans le spirale on peut voir ça on peut voir inventer et construit et c'est une octa alors octa je crois que c'est les dernières parce qu'ils avaient fait les ils avaient fait je crois les dans les années 2000 en fait ils avaient fait les tourbillons tout ça c'est un peu différent c'est une montre c'est une entre gamme parce que chez journe ça vaut très très cher la marque l'amende de chez journe qui m'intéresse le plus c'est la c'est la résonance franchement c'est la résonance c'est je pourrais me payer c'est à 500 mille euros 250 mille entre 250 mille et 500 mille vraiment je le mettrais parce que c'est en fait techniquement c'est très c'est très poussé c'est fascinant comment ça fonctionne techniquement voilà après voilà en plein oula je censuré alors une ellipse alors les ellipse moi j'aime bien je trouve ça c'est une très c'est très jolie mais là les squelettes bon je sais pas ce que ça doit rendre au poignet après on va je propose qu'on aille directement dans les brigues et là là j'ai vu celle-là c'est tradition moi j'aime beaucoup tradition alors ça c'est une tradition très simple n'est pas vraiment pas de c'est une tradition vraiment très très simple on peut voir typiquement les engrenages voilà les engrenages de moyenne de moyenne de minuterie etc on voit pas qu'ils sont par là finalement la minuterie voilà le spirale spirale en silicium j'imagine parce qu'il montre qu'il doit être daté de 2006 peut-être pas parce que 2006 c'était quand ils ont sorti le spirale en silicium breguet c'était en 2005 je crois même pas c'est 2017 quelque chose là donc elle doit être en acier voilà donc on peut voir un remontage manuel breguet ils aiment bien les montres remontage manuel on peut voir la boîte qui est en bois c'est bon enfin c'est impressionnant celle-là je voulais avoir je l'avais pas vu en vrai enfin je l'avais pas vu en vrai oui bien sûr mais je voulais juste voir en fait c'est magnifique parce qu'on peut voir les rubis on peut voir l'échappement à encre suisse le barillet et 10h10 c'est juste magnifique on peut voir en fait en fait le squelette nous permet d'avoir une visibilité si vous voulez c'est ça qui est intéressant avec celle-là et comme un ouais 6800 je pense 10 000 1995 ça se voit parce qu'il y a le numéro qui en bas pour la police d'écriture qui est un peu ancienne entre guillemets qui est pas tout à fait récente mais c'est juste magnifique bon allez vous avez vu là extra-plat canelure extra-plat pas dimmé quand même donc 11000 peut-être pas c'est bête parce que sur cette vie contrairement à arcurial on peut avoir les qu'on appelle les je vais mettre en euros les ou en francs les les enchères actuelles entre 5591 ouais j'aurais de l'argent ça direct j'utilisais mon diplôme c'est mon master 2 donc voilà donc après on a un quantième avec une phase de lune une réserve de marche on dit que c'est abîmé l'écran non ça doit être abîmé effectivement ouais vous avez vu ça tient bien alors celle-là je voulais vous la montrer elle est incroyable celle-là je l'ai vue c'est surtout les dessins en fait qui ressemble à de la patek mais sauf que je trouve que briguet est moins coté que patek donc ça fait en fait typiquement qu'on a des montres de qualité patek et même avec une histoire encore plus impressionnée que patek philippe patek c'est la montre des pape c'est la montre des dignitaires religieux des des chefs d'état aussi en quelque sorte mais mais briguet c'est la montre des de la monarchie en quelque sorte c'est une histoire monarchique chez briguet qui est très forte très très prenant très marie-antoinette la marie-antoinette effectivement la montre marie-antoinette chez briguet la plus compliquée au monde à l'époque que briguet a mis quarante ans à la construire c'est c'est quelque chose d'assez à m'expliquer alors j'en ai vu une là intéressante alors ça c'est une type 20 bon sans grand intérêt une type 20 mais c'était une montre briguet c'est celle là voilà c'est celle là que j'ai vu sur le téléphone c'est là en fait quand vous quand vous mettez comme ça vous avez exactement les clients les plus fameux de briguet briguet mort 1812 je crois donc après c'est son c'est descendant mais c'est juste absolument fantastique quoi c'est génial on peut voir les enfin c'est c'est dur enfin c'est moi je trouve c'est comme un mot de briguet je crois m'acheter briguet et c'est tout c'est le côté ultra plein et vous c'est les canures comme ça c'est juste magnifique en fait le monde d'une élégance sans commune mesure quoi voilà avec la boîte la boîte quand même c'est un bras à nous briguer voilà c'est juste magnifique 250 ans enfin avec le mode d'emploi avec tout ça avec la boîte mais pour une monde de cette gamme de prix là parce qu'à l'époque ça valait très très cher mais c'est une montre typiquement qui va que vous allez transmettre et que c'est ça c'est ça qui est juste ça que je c'est pour ça que j'ai aimé de briguer la type 20 bon c'est plus militaire j'en ai vu une en vrai au point d'un gars c'est plus militaire c'est plus il ya un flyback je pense d'être flyback j'ai pas vu pas visiblement pas moi là celle que j'ai vu elle était flyback flyback pour ceux qui savent pas en fait en gros c'est vous lancer de faire stop en vue de 2 en fait quand vous appuyez sur stop sur pause basse me remet à zéro automatiquement ou c'est ici je suis plus je crois que c'est ici que vous appuyez hop en cours de en cours de marche se remet automatiquement à zéro ce qui est un gain de temps pour les pilotes ouais la boîte elle est géniale la boîte assez bon pièce d'arrivée au nautique quoi tout clairement c'est magnifique on peut être amoureux de briguer mais sinon celle-là voilà je gros coup de coeur tout à mon groupe de coeur on va venir le cadran mais c'est tellement particulier c'est ici les minutes sont là l'heure est là mais c'est mais c'est juste génial en fait c'est tout près un brigué il ressemble à ça pour avoir vu des brigué des montres de poche brigué c'était ça en fait c'est juste formidable donc voilà je suis absolument tombé amoureux de briguer bon allez on va clôturer cette vidéo oula je vois ça on va clôturer cette vidéo alors je ferai peut-être une série sur vous plaît sur rolex sur les 10.03 à sur les je vous renseignerai sur les Daytona je sais qu'ils aient fait des Daytona zenith c'était un mouvement zenith en fait c'était un mouvement au lieu d'avoir un mouvement rolex mais il y avait un mouvement zenith donc c'était des montres j'en ai vu une en vrai pendant que j'ai travaillé un client en avait une donc j'ai trouvé ça juste exceptionnel donc voilà je l'ai discuté tout très sympathique alors elle était pas cadran panda elle était cadran noir et c'était une montre d'une enfin c'est une beauté enfin c'est vrai que c'est petit s'ils montrent petit à 40 mm on pourrait dire qu'en photo on dirait qu'on croirait qu'elle est énorme en fait mais en fait c'est une petite montre et ce qui fait en fait tout son charme en réalité c'est que c'est petit mais c'est beau en fait allez je vous remercie m'avait écouté bon voilà c'est pas une vidéo c'est pas la meilleure vidéo de toute ma chaîne mais enfin c'est pas grave allez merci à plus tard